merci à tous merci à toutes d'être présents ce soir à la fois sur vous mais sur facebook pour ce co-conférence du mois de février qui bon ça n'a pas beaucoup de sens de dire qu'est une co-conférence du collège belgique à charleroi vu qu'on est en ligne il y a certainement quelques fidèles de l'antenne de charleroi mais on va toucher aussi un plus large public c'est avec un très grand plaisir que nous accueillons michel classens aujourd'hui très grand plaisir parce que il y a quelques temps quand on devait faire le programme du collège belgique on s'est dit il faut quand même qu'on parle à un moment du covid je ne vais pas rentrer dans les questions de le covid la covid je laisse ça à l'académie française beaucoup se sont exprimés dans la presse et on s'est dit mais quels sont les enjeux finalement surtout pour une institution comme l'académie royale de belgique de continuer effectivement à interroger la science à interroger la manière de faire de la science la manière dont elle est traitée et tous les enjeux de la science sont évidemment au coeur de la situation pandémique que nous vivons aujourd'hui et aujourd'hui je fais le grand plaisir d'accueillir pour le collège belgique michel classens qui est docteur en sciences de l'ulb qui a travaillé une longue carrière travaillé à l'ulb qui a travaillé dans l'industrie biotechnologique et chimique et aussi comme journaliste scientifique et également à la commission européenne direction générale de la recherche et c'est quelqu'un qui travaille énormément sur cette articulation science et société et donc qui a l'habitude de communiquer autour autour des sciences. Donc cette communication autour des sciences il va l'articuler justement sur les enjeux éthiques, les enjeux technologiques il a même été porte parole du commissaire européen à la recherche donc il a dû également dans sa carrière pouvoir faire passer un message au public et a rédigé un certain nombre d'articles forcément un certain nombre aussi d'articles de vulgarisation puisqu'il a travaillé comme journaliste scientifique freelance et il a l'habitude de parler de choses complexes mais de manière accessible donc c'est vraiment avec grand plaisir que nous l'accueillons aujourd'hui il a aussi rédigé un certain nombre de publications, d'ouvrages comme la technique contre la démocratie ou encore science et communication pour le meilleur ou pour le pire. J'imagine qu'aujourd'hui ce sera pour le meilleur mais pour tout le monde afin d'interagir si vous souhaitez interagir pour les questions qui auront lieu à la fin et bien il suffit de rédiger vos questions dans le chat et je résumerai ces questions pour les poser à la fin de la communication. La communication prendra plus ou moins une heure et ensuite nous passerons au débat. Encore merci à Michel Classen pour sa disponibilité et je vais m'effacer pendant une heure et écouter comme tout le monde. Voilà merci pour cette introduction et ce bon résumé en fait de la conférence comme vous l'avez dit donc on va mettre l'accent ici sur les aspects sciences et sociétés. Quand j'ai proposé cette conférence à Philippe Busquin qui est un peu mon mentor intellectuel à l'académie et avec qui j'ai eu le plaisir et l'honneur de travailler à la Commission européenne. Quand j'ai proposé cette conférence donc il m'a tout de suite soutenu et je voudrais en effet voir dans cette crise sanitaire qui nous touche toujours malheureusement de près quels sont les enseignements que l'on peut tirer sur la science en général et sur les interactions entre la science et la société, la science et la politique aussi bien sûr, ça on va le voir et on le devine tous. Bref, que nous apprend cette crise et aussi à la lumière de ce que nous savons justement sur ces aspects d'interaction avec le public, de communication entre les scientifiques et le public, qu'est-ce que l'on n'aurait pu faire ou qu'on aurait dû faire pour que les choses se passent un peu mieux ? Alors la science au cœur de la crise, c'est d'abord au sens littéral que la science s'est invitée ou était impliquée dans la crise avec un nouveau virus, ce qui posait immédiatement des questions précises en termes de virologie et d'épidémiologie. Surtout que début 2020, vous vous en souvenez, aucun test n'était disponible pour détecter le virus et la maladie. Il n'y avait aucun traitement efficace non plus jusqu'à novembre, fin de l'année dernière, avec les premiers vaccins. Et donc la science aussi s'est fait remarquer aussi avec l'arrivée de ces nouveaux vaccins d'ARN messagers qui ont été développés depuis avec succès. Voilà, donc tout cela posait évidemment des questions précises. Comment est-ce que les scientifiques et les politiques ont travaillé ensemble ? Et quelles leçons scientifiques peut-on tirer de cette crise ? Je précise encore ici que je m'exprime dans cette conférence ici à titre personnel, bien que j'appartiens toujours à la Commission européenne, je suis professeur aussi à l'ULB, mais toutes ces réflexions-ci sont livrées à titre personnel. Comme ça, les choses sont tout à fait claires. Alors, je ne suis pas un épidémiologiste ni un virologiste, mais on doit tout de même parler un petit peu de la maladie et du virus dont il est question ici. Donc, en bon scientifique, que mesure-t-on ? Quelles sont les données du phénomène que nous avons à disposition ? Ce sont essentiellement le nombre de cas, ça on l'entend quotidiennement. À vrai dire, en fait, il faudrait plutôt dire le nombre de tests positifs et non de cas, puisque dans les populations mondiales, on ne connaît pas, sauf exception, le nombre de cas précis, mais plutôt le nombre de tests effectués et la proportion de ces tests qui sont positifs. La plupart de ces tests sont faits par ce qu'on appelle la réaction de polymérase chain reaction, qui amplifie des parties du génome du virus qu'ils recherchent. Évidemment, nous connaissons en principe le nombre de morts causées par la maladie. Je dis en principe parce que ce n'est pas si évident. Il y a encore des pays où nous n'avons pas une image complète et les statistiques officielles ne reflètent probablement pas le nombre réel de morts. D'ailleurs, dans certains pays, jusqu'il y a pas tellement longtemps d'ailleurs, comme le Royaume-Uni, notamment, ne communiquaient qu'une partie du nombre de morts de la COVID-19, par exemple, ne tenant pas compte des cas qui se produisaient dans les maisons de repos. À partir de ces données, donc nombre de cas, nombre de morts, on peut en principe déduire la létalité de la maladie, c'est-à-dire le nombre de morts divisé par le nombre de cas. Et je vous mets deux points d'interrogation, puisque ne connaissant pas le nombre de cas totaux, cette létalité n'est qu'apparente. Et encore, il y a des incertitudes, même sur le nombre de morts. Donc, on ne peut pas dire que les chiffres actuels reflètent la létalité réelle de la maladie. Sauf dans quelques cas précis, notamment lors de croisières, sur certains bateaux où s'est développée la COVID-19, tous les voyageurs ont été testés. Et donc, en principe, là, on a des mesures complètes pour toute une population. Dans certains villages aussi, comme en Italie, il a été procédé à un certain moment à des tests de toute la population. Donc, dans certaines conditions, on a des chiffres complets, toujours les incertitudes sur les tests. Et de manière générale, donc, on n'a pas d'informations sur la létalité réelle. La mortalité, en principe, est une meilleure, est plus fiable en tout cas, puisque on connaît en principe le nombre de morts attribuées à la COVID-19 dans la plupart des pays. Et donc, on peut en déduire la mortalité, c'est-à-dire le nombre de morts que la maladie divisé par le nombre d'habitants. Il donne une idée de la chance, entre guillemets, de bourrir, si on peut dire, de la COVID-19. Et alors, on mesure également, ou plus exactement, on calcule un nombre de reproductions effectives, RT, dont les médias en parlent beaucoup. Je vais revenir d'ailleurs sur cette question. Mais donc, sur cette base-là, se basant sur le nombre des morts dans les pays, qui est a priori donc la donnée la plus fiable. Le nombre d'hospitalisations était également une donnée fiable, mais n'est pas disponible de façon générale. Donc, on peut établir cette carte de la mortalité dans le monde. Je pense que tout le monde a vu des parties ou des données de ce graphique. sur lesquelles, malheureusement, comme vous le voyez, comme vous le savez certainement, la Belgique est malheureusement en première place, c'est-à-dire que nous sommes donc le premier pays du monde en termes de mortalité de la COVID-19. Et ce sont des données que j'ai mis à jour ce matin, donc les plus récentes. suivi par la Slovénie, comme vous le voyez sur le graphique, le Royaume-Uni, très touché également par la maladie, le Portugal, avec un nombre de cas provoqués par les nouveaux variants du virus, l'Italie, qui était le premier pays durement touché en Europe, les États-Unis, etc. Donc, malheureusement, un triste record pour la Belgique. L'Union européenne, vous voyez, se trouve vers le milieu du graphique, et donc, il y a quand même plusieurs pays qui se situent au-dessus de la moyenne européenne, l'Italie, l'Espagne notamment, la France, la Suède également. Et alors, dans le bas du graphique, vous voyez des données quand même assez intéressantes qui semblent accréditer l'idée d'une exception asiatique, puisque les pays encerclés, là, sont situés en Asie et se caractérisent donc par une mortalité très faible de la Covid-19. Ça, c'est quand même a priori intéressant aussi. La mortalité en Belgique, pour fixer quelques heures de grandeur, à l'heure actuelle, et sur une base annuelle, voilà, je présente ici des chiffres donnés par Stabell, Sien Sano également. Donc, voilà, de quoi meurt-on en Belgique, à l'heure actuelle ? Vous voyez donc que la Covid-19 est presque au même niveau que les deux principales causes de mortalité en Belgique, qui sont les cancers et les maladies cardiovasculaires. Donc, les gens qui disent encore aujourd'hui que la Covid-19, c'est une grippe un peu plus sérieuse, devraient regarder ce graphique car les chiffres ne confirment pas du tout cette conclusion. On est bien au-dessus aussi des accidents de la rue, comme vous le voyez. Et voilà aussi une carte que j'ai reprise du site Sien Sano qui montre la surmortalité en orange attribuée à la Covid-19 en Belgique pour l'année dernière. Donc, qui met clairement en évidence qu'il y a eu une surmortalité importante. C'est une confirmation du précédent graphique en Belgique au cours de l'année passée. Au niveau mondial, quelle est l'évolution actuelle ? Voilà les derniers chiffres également tirés du site de la Johns Hopkins University qui fait référence dans ce domaine pour les statistiques au niveau mondial. donc en bleu la courbe du nombre de tests positifs en rouge la courbe du nombre de morts au niveau mondial. Donc, on voit après une première vague en mars-avril de l'année dernière, une deuxième vague mondiale fin de l'année dernière et depuis disons le mois de décembre janvier, on voit une baisse des deux courbes toujours avec un décalage comme vous voyez entre la courbe bleue les cas et la courbe rouge les morts puisqu'il faut toujours compter une période d'incubation de 10 à 2 semaines et donc il explique ce délai entre les deux courbes. Donc, une baisse des cas et des morts au niveau mondial que l'OMS, que le directeur général de l'OMS a expliqué il y a deux semaines en disant que cela reflète un changement, une amélioration des politiques sanitaires des pays et également des comportements individuels. Donc, des actions au niveau gouvernemental, au niveau des autorités mais également au niveau individuel. Donc, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Au niveau de l'évolution en Belgique, voilà, on a vu ces deux vagues, on ne peut pas dire qu'on est sortis de la deuxième vague en tout cas puisque vous voyez donc les courbes bleues et rouges ne sont pas encore proches de zéro et donc le virus circule toujours dans le pays, circule toujours activement. Le facteur RT que j'ai évoqué c'est ce qu'on appelle le nombre de reproductions effectives qui indique le nombre moyen de personnes infectées par une personne infectée. R0 étant ce qu'on appelle le nombre de bases, le nombre de départ et qui caractérise une population sans immunité. Ce nombre est effectif et appelé RT, R à un instant plus. En effet, comme dans toute infection virale, le porteur d'un virus ici au centre peut contaminer une ou plusieurs personnes qui, à leur tour, vont le transmettre à d'autres personnes et c'est ainsi que se propage le virus qui se multiplie dans la population et que la contagion se développe. Au début 2020, principalement sur la base de ce qui s'est passé en Chine, le facteur R0 a été estimé à 3. L'intervalle sériel a été estimé à 5 jours environ. L'intervalle sériel, c'est le temps qui s'écoule entre l'apparition des symptômes chez la personne qui infecte et l'apparition des symptômes chez la personne infectée. C'est une donnée très importante aussi qui va influer sur la rapidité et de la contager. Ces deux facteurs sont cruciaux et déterminent la propagation du virus dans une population. donc R0 de l'ordre de 3, ça veut dire effectivement, comme le montre le schéma ici, qu'en moyenne, une personne infectée infecte à son tour trois autres personnes et ainsi de suite. C'est ce qui explique ce comportement exponentiel, cette propagation exponentielle dont les médias parlent très régulièrement et qui est illustrée sur cette courbe. Donc, en prenant un facteur de 3, un facteur R0 RT de 3 et un intervalle sériel de 5 jours, on obtient ce genre de courbe. Donc, ça montre clairement qu'à partir d'un cas au point zéro, le virus se répand d'abord très discrètement dans la population et puis à peu près à la moitié de la durée, ici, 30 jours, donc vers le 15e jour, on perçoit donc ce décollage. c'est un phénomène explosif en quelque sorte qui explique que le nombre alors se multiplie très rapidement et on a l'impression que le phénomène n'est plus maîtrisé, n'est plus maîtrisable. C'est cette expansion exponentielle dont on parle très régulièrement. c'est ce qui rend aussi ce qui nous rend aussi un petit peu perplexe quand on entend nos dirigeants déclavés comme le ministre français Olivier Véran donc il n'y a même pas un mois dire si la situation devait évoluer nous pourrions prendre des mesures plus dures. En général, donc, ce sont des décisions qui sont prises quand la situation justement évolue clairement c'est à ce moment-là que la situation devient difficilement contrôlable et maîtrisable alors que des pays comme la Chine notamment prennent des décisions justement dans cette première phase de l'exponentiel lorsqu'elle est assez discrète et pour stopper net enfin on l'espère la propagation de l'épidémie. Une autre illustration de ces phénomènes exponentiels je la mets sur ce graphique où j'ai imaginé donc deux villages de 100 habitants ce sont des cas ce que je décris ici ce sont des cas purement théoriques il n'est pas question ici de modéliser de prévoir quoi que ce soit mais ce sont des modélisations très simples et théoriques de certaines conditions imaginons donc deux villages de 100 habitants chacun des villages voisins mais un village en jaune aurait un RT de 1,2 le village bleu un RT de 0,8 a priori ce n'est pas très différent 0,8 et 1,2 mais vous voyez donc en utilisant les mêmes formules la situation diverge le village jaune va au bout d'un mois passer de 100 à 300 cas tandis que le village bleu va passer de 100 à 26 cas donc voilà donc encore une fois c'est le reflet de ces séries ces progressions géométriques ou ces exponentielles qui font donc que le phénomène peut partir très vite à la hausse peut partir aussi à la baisse donc ça ce sont des explications concernant le virus le SARS-CoV-2 le célèbre SARS-CoV-2 maintenant que sait-on exactement les connaissances scientifiques sont encore peu développées il serait apparu à Wuhan en Chine en décembre 2019 mais là je mets un point d'interrogation parce que il y a notamment des publications scientifiques qui font état de le COVID-19 de cas de COVID-19 confirmés notamment en France en décembre 2019 à la fin 2019 donc le le virus était déjà présent en Europe en France notamment dans d'autres pays aussi à la fin de l'année dernière ce SARS-CoV-2 est apparenté au coronavirus du SRAS qui a sévi une épidémie qui a sévi dans le monde en 2002 2003 il a 0,125 micromètre de diamètre donc c'est très petit c'est microscopique en effet vous voyez sur l'image de synthèse ici que sa structure est relativement simple c'est une coque rissée de protéines les fameuses protéines S grâce auxquelles le virus adhère aux cellules vivantes et puis ensuite alors s'insérer dans ces cellules et à l'intérieur on trouve un brin d'ARN qui est le matériel génétique du virus qui comporte exactement 29903 nucléotides c'est donc très petit par rapport au génome humain un cent millième du génome humain il comprend à peine dix gènes donc c'est très peu comme matériel génétique et pourtant ce virus fait autant de dégâts dix gènes dont un gène qui code pour plusieurs pour une bonne dizaine de protéines donc en tout et pour tout il y a quelques dizaines de protéines qui sont codées dans ce matériel génétique donc c'est très petit et c'est très petit et ça fait pourtant autant de dégâts et il est très transmissible comme on le sait que sait-on sur la maladie la COVID-19 c'est plus les conséquences d'une réponse excessive du système immunitaire que du virus lui-même dont souffrent les patients le fait que justement ce virus par ses protéines S peut se coller adhérer à pratiquement toutes les cellules de l'organisme explique aussi qu'il y a un très large spectre clinique le virus produit de nombreux symptômes dans de nombreux organes ce qui complique aussi les choses c'est que de nombreuses personnes sont asymptomatiques elles possèdent le virus mais n'ont apparemment aucun symptôme pourtant elles le transmettent et c'est là évidemment toute une partie du danger de cette épidémie la période d'incubation est estimée entre 2 et 10 jours comme je l'ai dit donc le R0 dans une population sans immunité et sans mesures de précaution et sans distanciation sociale est de l'ordre de 3 donc une personne contamine en moyenne 3 autres personnes la létalité c'est-à-dire le nombre de personnes qui meurent ayant contracté donc la maladie est estimé entre 1 et 3% contre 0,1% pour la grippe donc la létalité de la COVID-19 est au moins 10 fois probablement 20 une vingtaine de fois supérieure à celle de la grippe l'immunité on n'a pas encore une vision complète définitive mais plusieurs études montrent que une fois donc qu'on a été contaminé par le SARS-CoV-2 le système immunitaire garde une mémoire au moins pendant 8 mois ce sont des données récentes qui probablement seront révisées dans les jours dans les semaines qui viennent je vous donne je vous donne ici une photographie de nos connaissances et de ce que j'ai pu détecter dans la littérature scientifique et médicale comme nous savons aussi il y a de nombreux variants de nombreux mutants de ce virus ce qui est tout à fait normal c'est un organisme comme les autres donc les mutations font partie de la vie je donne ici un extrait d'un article du Lancet donc la la grande revue médicale qui fait qui fait autorité l'article est en anglais mais c'est un très bon résumé de nos connaissances sur la maladie la COVID-19 je résume en français donc le virus se transforme se transmet pardon par les contacts essentiellement par des gouttelettes et des aérosols il est très infectieux et comme on l'a dit la létalité apparente en tout cas est de plusieurs ordres de grandeur supérieure à celle de la influenza donc la grippe saisonnière l'infection à la COVID-19 peut donner lieu à des effets à long terme persisting illness l'article dit aussi que ce n'est pas encore clair de combien de temps une immunité persiste dans l'organisme après une contamination comme je l'ai dit après les données actuelles c'est au moins huit mois la transmission peut être amoindrie en tout cas par la distanciation physique l'utilisation de masques faciaux par une hygiène respiratoire et manuelle en se lavant les mains en aérant aussi les endroits et en évitant les attroupements et de se retrouver dans des faux l'article conclu test rapide traçage des contacts et isolation sont critiques sont importants pour contrôler la transmission l'OMS a d'ailleurs encouragé l'application de ces mesures dès le début de la pandémie voilà la production des vaccins alors parlant de la contribution de la science et du rôle de la science dans cette pandémie évidemment l'exemple des vaccins vient tout de suite à l'esprit parce que contrairement au ce qui avait été annoncé jusqu'à l'été de l'année passée en effet répété par de nombreux experts même Anthony Fossi donc l'expert américain qui fait autorité dans ce domaine-là et qui a conseillé Donald Trump disait qu'il faudrait entre 12 et 18 mois pour avoir un vaccin contre la Covid-19 et regardez ici sur ce tableau les étapes ont été vraiment franchies à très grande vitesse depuis les premiers cas de la Covid-19 le séquençage du virus a été réalisé en Chine le 11 janvier 2021 a été publié quelques jours plus tard mais dès le 16 janvier donc 5 jours plus tard les National Institutes of Health aux Etats-Unis conçoivent un vaccin à ARN avec la société Moderna les essais cliniques ont suivi très rapidement et la FDA américaine Food and Drug Administration américaine a autorisé en décembre de l'année dernière le vaccin de Pfizer BioNTech et puis une semaine plus tard celui mis au point par Moderna On a vraiment été très rapidement et en plus ces vaccins à ARN sont une première c'est la première fois que cette technologie est utilisée pour un vaccin humain en tout cas il y a beaucoup de discussions comme l'on voit aussi dans les médias sur l'efficacité de ces vaccins qui est tout de même très élevée et alors il y a des discussions des études pour évaluer l'efficacité de ces vaccins sur les variants actuels je préfère donc les appeler ici par leur nom technique plutôt que de dire c'est le variant sud-africain parce que ça ne veut pas dire grand chose ou le variant anglais donc ces données là sont vraiment très provisoires aussi et en cours d'élaboration et donc l'image globale c'est que ces vaccins sont quand même très efficaces semblent toujours efficaces sur certains variants en tout cas même s'il y a des différences pour quelques vaccins les bonnes nouvelles donc c'est que en Israël par exemple qui est le pays le plus avancé au point de vue de la vaccination on a déjà observé une chute significative du nombre d'infections et d'hospitalisations chez les personnes plus âgées dans nos pays on n'en est pas encore là on n'en est pas encore là les vaccinations progressent dans tous les pays à des rythmes qui ne sont pas aussi élevés peut-être que ceux qui avaient été annoncés au départ regardons un peu maintenant et comparons essayons de comparer comment différents pays ont géré la crise je ne vais pas vous donner un panorama complet je vais juste me concentrer ici sur quelques pays qui me semblaient intéressants la Chine d'abord puisque c'est le premier pays qui a été touché apparemment en tout cas par le virus le nouveau virus avec un premier cas documenté le 8 décembre 2019 alors je mets 17 novembre point d'interrogation parce qu'il y a des médias chinois ils ne sont pas tous complètement censurés en tout cas il y a des médias chinois qui évoquent des cas déjà qui remontent au 17 novembre sur la base d'un rapport officiel mais qui n'est pas public il n'a pas été rendu officiellement premier cas mondial le 8 décembre 2019 le docteur Haïfen qui est responsable du service des urgences à l'hôpital central de Wuhan Wuhan donc c'est une ville de 9 millions d'habitants dans la province de Hubei Hubei est une province assez industrielle de la Chine où se trouvent notamment plusieurs entreprises de fabrication automobile donc le docteur Haïfen dépiste le 27 décembre un nouveau coronavirus de type SRAS elle en informe aussitôt sa hiérarchie qui aussitôt informe les autorités centrales à Pékin qui elle-même alerte l'OMS le 31 décembre et un premier tweet de l'OMS le 4 janvier 2021 séquençage du génome le 5 janvier par les scientifiques chinois publication le 11 janvier une visite de l'OMS à Wuhan le 19 janvier sur la base de ces dates on ne peut pas dire vraiment que les autorités ont traîné il y a eu il y a eu trois semaines pratiquement entre le premier cas et la détection d'un coronavirus d'un nouveau coronavirus ce qui ne paraît pas non plus excessif puisqu'il s'agit d'un nouveau virus donc les médecins essayent évidemment dans un premier temps d'expliquer les cas détectés à la lumière des connaissances et de l'état de l'art c'est en poussant leurs investigations plus loin en demandant des examens plus complets plus détaillés qu'ils ont mis en évidence justement le nouveau virus donc on ne peut pas dire qu'il y a eu une lenteur il y en a peut-être eu après mais à ce moment-là les choses se sont passées relativement vite et c'est Nan Shenzong qui est un scientifique proche du gouvernement là-bas et qui est une compétence scientifique médicale connue dans le monde entier et respectée qui dirige la commission nationale de la santé qui va en informer le président voilà c'est Nan Shenzong qui que j'ai trouvé très accessible moi j'ai eu des échanges e-mail avec lui l'année passée il me répondait presque dans la journée donc tout ça c'était à mon niveau en tout cas les choses se sont passées très facilement très correctement le gouvernement chinois décide de confiner Wuhan le 23 janvier déconfinement le 8 avril et voilà la courbe de l'évolution du nombre de morts en Chine depuis depuis le début de l'épidémie donc pratiquement plus de cas depuis depuis le printemps de l'année passée la France les premiers cas ont été détectés en janvier le 24 janvier trois chinois qui revenaient de Wuhan le 12 mars le président fait une première allocation télévisée dans laquelle il affirme sa confiance dans la science c'est un principe qui nous guide disons dit-il depuis le début pour anticiper cette crise la gérer depuis plusieurs semaines il doit continuer de le faire c'est la confiance dans la science c'est d'écouter celles et ceux qui savent premier confinement le 16 mars en France alors la France a mis en place plusieurs comités scientifiques afin d'aider le gouvernement les autorités à gérer la crise c'est un conseil scientifique Covid-19 qui est créé le 11 mars avec à sa tête le professeur Jean-François Delfraissy sur cette photo puis il y a eu un comité CAR qui était supposé guider le déconfinement puis il y a eu un comité pour définir la stratégie de vaccination il y a également le Haut Conseil de la Santé Publique et la Haute Autorité de Santé qui interviennent dans ce domaine et voilà donc l'évolution du nombre de morts en France qui n'est donc pas encore sorti de la crise comme on peut le voir et aujourd'hui ce soir donc le Premier ministre Jean Testex devrait peut-être annoncer de nouvelles mesures en France au Royaume-Uni les premiers cas remontent au 31 janvier première réunion d'urgence le 2 mars qui discute d'une modélisation du groupe SPI scientifique pandémique influenza donc c'est un groupe de scientifiques qui travaillent sur la grippe en fait qui a fait une modélisation de la COVID-19 mais Boris Johnson donc garde son calme apparemment et dit notre pays est très bien prêt le 13 mars conférence de presse donc le lendemain de la conférence de presse d'Emmanuel Macron il donne à peu près le même message le gouvernement se passe sur la scène tout va bien a priori premier confinement le 23 mars en fait quand on analyse les informations qui circulaient le 2 mars donc il y a eu cette modélisation du SPI qui faisait état qui faisait état de 250 000 morts pour le Royaume-Uni une autre modélisation qui circulait dès le 7 mars mais qui n'a été rendu public que le 16 mars qui faisait état même d'un bilan plus important donc le gouvernement était bien informé visiblement ils ont pris quelques temps avant de réagir qui est-ce qui les guide il y a ce qu'on appelle le SAGE c'est le Scientific Advisory Group for Emergencies qui rapporte directement au premier ministre et alors le NERFTAC un groupe de conseils spécialisés sur les menaces virales et les maladies respiratoires émergentes qui conseillent le gouvernement le gouvernement possède un Chief Medical Officer Chris Wheatley et un Chief Scientific Advisor Patrick Valence qui les conseille directement ils sont représentés sur cette photo avec au centre le premier ministre Boris Johnson voilà donc la courbe pour la le Royaume-Uni qui commence à commettre une décrue du nombre de morts assez récemment les Etats-Unis la situation là est malheureusement plus préoccupante comme on le sait le premier cas le 21 janvier tout cela se développe à peu près au même moment ce qui confirme aussi le rôle des transports des échanges internationaux le virus circulait circulait sur toute la planète à ce moment-là mais donc il s'agit aussi de d'Américains qui ont séjourné à Wuhan notamment Donald Trump garde son calme tout est sous contrôle le 15 mars dit-il le 17 mars il dit il dit même d'ailleurs je savais je savais que c'était une pandémie même avant qu'on ne le dise puis il décide de sortir de l'OMS le 15 avril et alors il y a cette conférence de presse historique quasiment le 23 avril il a l'idée d'injecter des désinfectants pour tuer le virus dans nos organismes parce qu'il a vu une vidéo projetée en salle de presse aussi cette interview tout à fait incroyable le 19 juillet 2020 à Fox News où il déclare je pense que nous avons l'un des taux de mortalité les plus bas du monde mais en fait il a confondu c'est les Etats-Unis sont en tête du nombre de morts dans le monde il a cru que c'était la mortalité la plus basse pour les conseillers Donald Trump et le gouvernement le cabinet il y a cet Asforce Covid-19 qui était coordonné par Deborah Birs à laquelle appartenait Anthony Fauci ce médecin donc est réputé internationalement il a conseillé plusieurs présidents pour les maladies et les pandémies mais Donald Trump explique Fauci est un désastre si nous l'avions écouté nous aurions eu 500 000 morts or les Etats-Unis ont atteint le 22 février donc il y a trois jours ce cap des 500 000 morts Joe Biden le lendemain de son investiture précise notre stratégie nationale se fonde sur la science et pas sur la politique sur la vérité pas sur le début voilà ça c'est la photo montrant Deborah Birx et Anthony Fauci et donc les Etats-Unis ne sont n'ont jamais vraiment connu une une décrue complète si ce n'est que récemment les choses semblent enfin s'améliorer la Belgique bon je pense que je n'ai pas besoin de de rester longtemps nous connaissons normalement le fonctionnement et la gestion de la crise il y a eu aussi plusieurs comités qui ont été mis en place d'abord un GES groupe en charge de l'exit stratégie du déconfinement puis la CLEVAL la cellule d'évaluation et actuellement donc un groupe d'experts un groupe de 24 experts le GES Sion Sano donc l'institut de santé de la santé publique belge joue un rôle aussi important bon je cite ici Yves Adlatem le 5 novembre c'est une remarque qu'on lit ou qu'on entend souvent les experts soulignent le fait que le gouvernement ne prend pas en compte les conseils donnés il y a également une task force sur la vaccination et alors pour terminer cette citation d'Erika Vli qui est la présidente du GEMS qui met aussi en cause la complexité institutionnelle et politique belge dans la gestion de la crise résumer donc de l'évolution de la maladie du nombre de morts plus précisément dans tous ces pays qui montrent des similités sauf la Chine comme on a dit donc pour résumer pour résumer les données on voit donc dans ces pays il s'est écoulé entre 6 et 7 demi-semaines bon alors les Etats-Unis c'est un peu plus compliqué puisqu'il n'y a jamais eu de lockdown de confinement les Américains préfèrent parler de stay at home et Donald Trump n'a jamais donné une instruction claire il n'a jamais demandé au niveau fédéral de rester chez soi et de se confiner et dans les autres pays donc il s'est écoulé entre 6 et 7 semaines et demie entre les premiers cas officiels et le premier confinement donc certains pays ont réagi plus rapidement je mentionne la Grèce ici qui a eu certainement un impact en tout cas au niveau de la première vague car une leçon quand on compare d'autres pays également tous les pays n'ont pas confiné certes mais les pays qui s'en sortent le mieux semble-t-il sont ceux qui ont pris des décisions claires et rapides les experts jouent aussi un rôle évidemment important avec ces comités notamment et la volonté exprimée des gouvernements des dirigeants de se baser sur la science on entend souvent certains experts dire nous avons prédit mais le gouvernement n'en a pas de tes comptes ou n'en a pas de tes comptes assez rapidement etc ce qui est intéressant de voir aussi c'est que certains experts disent que qu'ils n'ont pas été assez clairs qu'ils ont d'une certaine manière failli à alerter le gouvernement de façon claire et définitive et c'est le cas notamment de Philippe juge 1 en France nous sommes aussi beaucoup à ne pas avoir pris la mesure mesurer l'ampleur de la crise qui allait se produire et ça j'ai trouvé des citations similaires dans tous les pays enfin sauf la Chine dans tous les pays mentionnés ici est-ce le manque un manque de fermeté est-ce la peur de céder à la panique des experts anglais ont dit les britanniques ne vont simplement ils ne vont jamais accepter des mesures de restriction de ce type là une erreur aussi au Royaume-Uni c'est que le gouvernement s'est préparé à affronter une épidémie de crise alors que le SARS-CoV-2 est plus contagieux plus plus dangereux en Belgique aussi Yves Copiters de l'ULB les labels TIR de l'ICL pose la question comment se fait-on que l'on ait à ce point minimisé l'épidémie là il ne met pas uniquement en cause les experts c'est globalement comment n'a-t-on pas pris davantage conseil de ce que certains pays ont réussi comme certains pays asiatiques notamment des experts vont plus loin comme Richard Horton qui est le rédacteur en chef du Lancet pour lui Donald Trump est passible d'une condamnation pour crime contre l'humanité et toujours ces critiques au niveau politique le gouvernement français se demandait à un moment donné si Jean-François Delfraissy est un alarmiste pour ses messages récurrents sur la nécessité d'un possible reconfigure alors pour terminer comme j'ai dit je me limiterai à une heure donc j'ai encore trois transparents je crois ce qu'on a vu aussi pendant cette crise c'est un changement dans la communication scientifique bien sûr on a été bombardé il y a eu une médiatisation extraordinaire excessive diront certains soit mais dans les chiffres en effet le nombre d'articles d'émissions quotidiennement que nous sommes informés des progrès de la maladie et des connaissances ou des méconnaissances sur le virus avec une granulométrie incroyable maintenant on nous parle des mutations presque quotidiennement de la mutation du virus on n'avait jamais vu ça auparavant même la communauté scientifique a changé de rythme de communication en mettant en accès public des publications scientifiques avant qu'elles ne soient validées par les pairs pour ce qu'on appelait les publications en pré-prime avant d'être publiées elles sont disponibles consultables sur internet ce qui part d'une bonne chose aussi dans une crise en effet dans une situation de guerre comme on dit certains gouvernants voilà il ne faudrait pas limiter l'accès à la connaissance ça part d'un bon principe il y a eu aussi une exposition médiatique considérable des scientifiques des experts ce qui est a priori une bonne chose aussi mais c'est tout le système de recherche qui était sous pression et on a vu il y a eu des erreurs il y a eu des publications qui ont été rétractées même publiées dans des très grandes revues scientifiques et on a vu aussi des excès négatifs ce qu'on pourrait appeler une raoulisation avec une une personnalisation excessive probablement de certains dossiers comme l'hydroxychloroquine et Anders Tegnell cet expert suédois qui était le champion de la situation et de l'immunité collective bon le gouvernement suédois a dû changer quand même son fusée d'épaule dans les derniers mois voilà on a vu également alors on a vu entendu lu quantité de fake news puisque c'est l'expression utilisée ça en effet on a eu notre dose de nouvelles qu'on a contribué peut-être nous aussi à répondre avec nos simplifications etc tout ça n'est pas nécessairement avec une volonté négative disons aussi qu'il y a eu des fake news d'origine scientifique avec ces articles qui ont été rétractés des articles publiés dans les plus prestigieuses revues scientifiques et médicales fake news virus chinois comme le décrivait Donald Trump notamment dont on ne sait pas on ne saura peut-être pas si vraiment il est apparu il est sans doute apparu mais est-ce qu'il est né est-ce qu'il a son origine vraiment en Chine on ne saura peut-être pas l'hydroxychloroquine également puis il y a eu des documentaires des vidéos des films plus récemment ceci n'est pas un conclot de notre compatriote Bernard Trutzel qui est en accès libre il a été oui critiqué dans certains milieux je n'ai pas trouvé complètement négatif en tout cas je ne dirais pas c'est un documentaire c'est plutôt une carte blanche en vidéo il y a des choses intéressantes moi je vous encourage à la lire à la voir Bill Gates aurait joué un rôle clé dans l'épidémie et alors plus terre à terre quantité de remèdes miracles pour se protéger ou guérir de la Covid-19 mais quand on regarde un petit peu les données disponibles le panorama est un peu différent ici c'est une enquête qui a été faite en Suède d'accord ce n'est pas la Belgique mais c'est malgré tout intéressant que vous voyez sur ce graphique une enquête qui a été faite une enquête d'opinion faite en mars 2020 donc au cœur de la première vague qui montre que les Suédois privilégient les médias traditionnels pour s'informer de la Covid du nouveau coronavirus et les médias sociaux seulement 2% donc ça c'est intéressant parce que ça ça heurte peut-être une idée qu'on se fait ou tout passe maintenant par les médias sociaux tout passe par Facebook et Twitter etc ben non en tout cas pas pour le coronavirus intéressant aussi cette enquête qui a été publiée dans la croix qui a été réalisée en France qui montre que les français n'ont pas une opinion si négative des médias en tout cas dans le contexte de cette crise ils estiment même que les médias ont gagné en crédibilité lors de cette crise ça c'est quand même intéressant bon ils estiment vous voyez ici les chiffres en bleu à 66% que les médias ont dramatisé les événements 58% ont relayé des fautes d'information mais à 54% aussi les médias ont apporté des conseils victimes au quotidien et ont permis dans une certaine mesure de réduire l'incertitude donc voilà tout n'est pas négatif non plus de ce point de vue là quelle est la confiance en fait que l'on donne aux personnes qui interviennent pour parler de la Covid-19 encore une enquête réalisée en Suède qui montre que les professionnels les scientifiques les médecins sont évidemment ceux qui jouissent du plus haut crédit pour s'exprimer au sujet de la maladie et du coronavirus les politiciens les journalistes sont crédités d'une crédibilité plus faible nettement plus faible en tout cas bon ça n'est pas complètement surprenant ça confirme des enquêtes d'opinion hors Covid-19 d'ailleurs qui sont réalisées notamment par l'Union Européenne en Europe qui confirment le haut niveau de crédibilité que les scientifiques ont dans la population en général donc ce n'est pas complètement surprenant quelques pistes quelques pistes de réflexion après cette présentation et donc je termine mon exposé on doit s'attendre ça c'est peut-être le côté positif malheureusement de cette pandémie c'est on doit s'attendre à un boom de la culture scientifique et médicale on l'a déjà observé avec d'autres catastrophes naturelles ou industrielles tsunamis etc ils entraînent une augmentation de la connaissance de la culture scientifique liée à ces phénomènes c'est peut-être une maigre consolation vous direz car cette crise met aussi en évidence d'importance de la culture scientifique des méconnaissances dans le domaine statistique etc est-ce que cela forme cette ignorance est-elle le terreau du complotisme on peut se poser la question pour nous accompagner nous conseiller dans cette crise ce n'est pas facile c'est Marius Gilbert notamment qui le dit on nous demande dit-il on demande aux experts à l'épidémiologie ce qu'il est de faire de l'épidémiologie en temps réel alors que nous sommes habitués formés à faire de l'épidémiologie conventionnelle en clair à travailler sur des épidémies qui sont achevées pour la plupart ici c'est vraiment en temps réel suivre l'évolution de l'épidémie en live en direct c'est tout à fait différent souvenons-nous aussi que la perception du risque n'est pas rationnelle et probablement tout sauf rationnelle d'ailleurs rappelons-nous Fukushima les scientifiques ne sont pas des experts et donc il ne faut pas confondre information scientifique décision politique et recommandation d'experts on est dans des régions différents même si de nombreux experts sont scientifiques une fois que l'expert sort de son milieu de recherche et c'est ce qu'on lui demande aussi c'est de pousser la connaissance aux limites d'extrapoler les conséquences etc mais on quitte le domaine scientifique strictement la bombe du retardement c'est comme ça que je qualifie ces retards apparents en tout cas qui ont été pris par les gouvernements certains gouvernements en tout cas est-ce qu'une stratégie zéro Covid est-elle possible est-il possible dans nos pays d'imaginer une stratégie qui ne vise non qui vise non pas à vivre avec le virus mais à les réadiquer de manière radicale complète et une demande générale pour plus de transparence des débats publics une communication professionnelle aussi c'est-à-dire vulgarisée et rigoureuse il faudrait aussi il aurait fallu plus de coopération internationale il y a eu peu peu de coopération internationale à l'exception oui de l'Union Européenne bien sûr et encore on aurait pu faire encore mieux mais les pays se sont un peu repliés sur eux-mêmes par exemple il n'y a pas encore de normes de standardisation des tests PCR qui sont utilisés partout par tous les pays pour détecter le virus gardons aussi une certaine distance avec le politique c'est ce que disait Max Weber en clair si les scientifiques vont trop près du soleil ou du monde politique ils vont se brûler les ailes garder une distance disait-il garder votre crédibilité en même temps on devrait aussi respecter la légitimité de la décision politique peut-être ce qui manque ce qui manque à mon avis c'est une co-construction des solutions une co-construction par les scientifiques et les politiques c'est ce qu'on fait dans le climat dans le domaine du changement climatique avec le GIEX ce groupe d'experts internationaux et bien il faudrait à mon avis un groupe d'experts internationaux sur la santé une sorte de GIEX qui associe scientifiques et politiques médecins aussi pour justement réfléchir et concevoir des solutions et pas au moment d'une crise maintenant demain la science n'est pas faite pour réagir comme ça à chaud dans des crises les scientifiques ne sont pas des réparateurs ils sont là pour apporter de la connaissance c'est ce qu'ils font de mieux d'ailleurs voilà et pour terminer on rappelle que la COVID-19 c'est aussi une crise de société c'est un médecin allemand Rudolf Hirschhoff qui disait une épidémie est un phénomène un phénomène social qui comporte quelques aspects médicaux il y aura encore des épidémies il y en a eu il y en aura encore beaucoup l'environnement la perte de biodiversité est aussi d'après certains virologues une source de nouveaux virus justement et puis cette crise a aussi mis en évidence les limites de la privatisation de la santé la nécessité de transparence et de débats publics dans les domaines scientifiques techniques et médicaux ça c'est c'est une idée qui était chère à Philippe Busquin d'ailleurs il aurait je suis sûr il serait intervenu ici dans la discussion en apportant des éléments très constructifs nécessité de transparence et de débats publics c'est une nécessité justement dans les domaines pointus des sciences des techniques car on touche on touche presque à l'intime donc importance de partager les connaissances avec le public crise des médias oui ça n'a pas simplifié les choses les médias sont en crise en crise économique en crise existentielle et trop souvent en effet on voit des informations qui sont cut and paste copiées-collées entre les médias oui cette crise est aussi le triomphe de l'industrie quand il y a de l'argent il y a de la recherche qui se fait et des progrès et les progrès suivent l'histoire des vaccins de la Covid le montrera probablement mais on n'a pas vu d'effondrement radical des figures politiques et la science heureusement reste l'une des valeurs fortes de nos sociétés et voilà je terminerai par ce message positif alors voilà je vous remercie de votre attention je vous remercie tous pour votre participation merci beaucoup Michel Classenz pour tous ces éclairages avec grand plaisir et je voudrais remercier le public aussi pour ces bonnes questions ces bonnes interventions c'est c'est un sujet voilà je pense que personne n'a la science infuse là sur un sujet aussi complexe aussi encore aussi mystérieux et donc je crois vraiment à cette idée de co-construction des solutions pour nous guider vers la sortie merci beaucoup et à très bientôt et merci au public pour leur participation active au revoir et bonne soirée merci beaucoup bonne soirée au revoir au revoir à tous et à toutes et à tous Sous-titrage FR ?